C'est un grand bison, ça. Et là, par contre, la représentation qui est très intéressante ici, c'est celle-là. Je ne sais pas si vous voyez cette petite gravure, toute petite. Vous voyez cette petite tête, avec cette grande corne qui monte et ce museau un petit peu boursouflé. En fait, c'est une antilope saïga. C'est une antilope des neiges. Il y a un premier effet fabuleux, c'est-à-dire que le fait que la mer monte et bouche l'entrée de la grotte, ça l'a protégée, c'est ce qui l'a conservée. Et ensuite, le problème aujourd'hui, vous le connaissez, c'est que ce niveau marin continue de monter inexorablement et que maintenant, ce qui a été au départ une protection pour la grotte est devenu un danger parce que certaines pernitures sont gagnées par la mer. Ils sont beaucoup de mains. Et si vous l'avez remarqué, on ne le voit pas trop là parce que... Ici, ils n'ont pas trop les doigts coupés. C'est vraiment noir. On va dire, entre guillemets, ce n'est pas péjoratif. Pour le novice. Oui. Pour le novice, c'est pas génial. Voilà, là, vous avez une petite antilope saïga. Mais voilà. Effectivement, quand vous n'avez pas l'habitude, bon ben... Et puis, tout un tas de tracés complètement... Déjà, faut-il encore savoir ce que c'est qu'une antilope saïga. C'est ça. L'hystérieux pour nous, hein. Parce qu'il y avait une gravure, là. On ne sait pas ce que c'est, hein. Il y a ce trait, là, avec cette petite protubérance. Et 600 représentations, ce qu'on appelle des unités graphiques. C'est-à-dire qu'aussi bien que ça, c'est une unité graphique, c'est un grand pison, mais ça aussi, ce trait, c'est une unité graphique, hein. Oui, à peu près 600. Oui, à peu près 600. C'était 500, 73 au dernier recensement, je ne sais pas. Dont 73 mains, quand même. Ce qui fait de Kosker une grotte majeure pour les mains négatives. Sachant, encore une fois, qu'il y a une campagne de recherche qui va commencer et qui, sûrement, va mettre à jour d'autres représentations en y passant du temps. C'est un béton résine. Ça, ici, c'est un béton. Et tous les panneaux que vous voyez, ornés, ils ont été faits en atelier. C'est-à-dire que la grotte est faite, si vous voulez, il y a d'abord une cage métallique qu'on appelle un chips, qui représente la forme de la grotte qui a été découpée sur le modèle 3D. On y met un grillage, grillage plastifié, et après, on projette un béton. Et après, ce béton est recruté, remodelé, d'après les relevés des géomètres, d'après les photos, d'après tout ça. Tous les panneaux, eux, par contre, sont faits en atelier d'après les photogrammétries. Tous les panneaux ornés que vous voyez, ils sont fabriqués en atelier. C'est-à-dire qu'on insère la photogrammétrie, l'image en relief, si vous voulez, sur une machine 3 axes, une imprimante 3D, pour faire simple, qui va reproduire la forme du panneau. Là-dessus, on va mouler cette forme-là, avec un contre-moule, et on va faire la paroi. Et une fois qu'on aura fait cette paroi-là, on va venir y projeter la photogrammétrie, et on va refaire des copistes, on va venir refaire tous les dessins, tous les petits détails. Cette paroi va être amenée ici, et elle va être intégrée, elle va être géolocalisée, et elle va être intégrée à l'endroit où elle est, dans la grotte. On va redécouper l'endroit qu'on avait construit, et on va lui poser le panneau. Ce qui fait que, vous voyez ici, vous voyez la jointure, vous avez ici par exemple un joint, ce panneau a été amené, le joint, vous le voyez là, il y a ce fissure, il n'est pas encore retravaillé. Maintenant que ces panneaux ont été posés, les fresquistes, les copistes qui ont fait ça, vont revenir, et vont retravailler toutes ces patines-là, tous ces joints-là, pour qu'ils disparaissent, avec la patine générale de la grotte. Voilà, donc il y a la partie en béton, et tous les panneaux ornés, toutes ces peintures que vous voyez, elles sont uniquement résine. Et vous voyez, ce qui est étonnant, c'est quand nous, on devient nous-mêmes des photographes. Vous voyez, ça c'est bon signe, hein. Nous, on est comme des gosses qui photographient la grotte, vous voyez, c'est n'importe quoi. Des fois, je vous dis, mais on passe notre temps à la photographier, et c'est parce que ça nous, voilà, et ce qui est terrible, moi je lui disais, dans la voiture, en venant à Thierry, c'est le truc où, on l'a conçu la grotte. Moi, je l'ai en tête, hein, depuis des mois et des mois et des mois, on a, mais on l'a visualisé en 3D, machin, et là, tout d'un coup, ça devient concret. Et à chaque fois que je viens sur le chantier, il me tarde de descendre en voie, de descendre, voir en bas, comment on sait où ça en est, si le truc est bien là et tout, voilà. Et ça, c'est vrai, on arrive ici, la première chose qu'on fait, si on fait des photos partout, on bombarde, on le voit prendre forme et c'est fantastique, ça. Vous voyez, là, on est à la phase de sculpture, hein, vous voyez bien, donc ça, c'est la première couche, il a été posé, la deuxième, voilà, après ça commence à sculpter, et après ça termine, et voilà, là, vous avez le début des patines, il n'y a pas encore les effets brillants, vous voyez, on a la peinture, tout ça est fait à la main, évidemment, les petites fissures que vous voyez, c'est un boulot fantastique, il y a à peu près, il y a à peu près 3500 mètres carrés de parois, et vous voyez comment ça fait, les fistuleuses, là, c'est toutes ces petites concrétions que vous voyez, donc là, il y a, dans cette zone-là, il y a des fistuleuses, il y a des aiguilles, il y a des excentriques, donc là, au tout début, ça va être quelque chose de très très fourni, donc, il y a aussi cet aspect qu'il va falloir qu'on présente, c'est la géologie de la grotte, qui est une des spécificités aussi de la grotte de Koscaire, parce que c'est une grotte qui recèle beaucoup de concrétions, de spédéotème, comme on dit, des stalactites, des stalagmites, des colonnes, des exsandamites. Elle est réputée pour ça, elle a cette qualité-là, si vous voulez, avec des effets couleur, vous voyez, comme vous le voyez ici, vous avez des oxydes, des oxydes de fer, qui viennent colorer les piliers. Vous avez des noirs, souvent, qui sont dus au foyer qu'il y avait à l'intérieur de la grotte, il y a de la suie, il y a beaucoup de suie, donc vous avez des contrastes, comme ça, avec des rouges, des noirs, vous voyez très bien là-bas aussi, vous voyez la concrétion comme elle est, elle est très très rouge, celle-là, bon, elle n'est pas finie, mais ça vous donne une idée un peu de... Voilà des images, voilà des images de la grotte originale, avec les... tout ça, c'est les repères, si vous voulez, des concrétions, donc ça vous permet de voir, vous voyez, ce pilier-là, c'est celui-là, qui sont en train de travailler, donc ils travaillent, si vous voulez, avec ce genre d'images, qui leur permet d'avoir les textures, les photos, et après le géologue, passe et valide ou pas, d'ailleurs, valide ou pas la représentation en fonction des couleurs, des textures, voilà, s'il ne valide pas, on fait une fiche modificative qui est liée à la zone, on va écrire, voilà, le P318, veuillez rajouter de la brillance, enlever de la brillance, changer les couleurs ici, enfin, oui, si vous travaillez de précision, c'est pour ça que ça demande beaucoup de temps, et c'est la difficulté un peu aussi, voilà, donc c'est le pilier, le P318, tu disais que ce pilier, c'est le pilier qui pose des problèmes, en fait, si vous voulez, c'est un pilier en plus qui masque un poteau qui existe dans le bâtiment, donc il a fallu adapter le pilier au bâtiment, déjà, ça a été compliqué, ce qu'on a dû faire, évidemment, avec la structure qui existe, voilà, et puis on est en train de discuter sur ces petits morceaux, là, vous voyez qu'ils sont détachés ici, qui ne figurent pas encore, et qui ne vont pas, parce que pour pouvoir enrober le pilier qui avait, qui existait, ils n'ont pas pu faire ce détachement, donc on est en train de réfléchir à comment on recrée le détachement qui est ici, c'est un travail de précision, si cette grotte-là, on la remettait en activité géologique, elle fonctionnerait, c'est une fausse vraie grotte, voilà, on a une cartographie de la grotte, qui est une vraie cartographie de grotte, avec toutes les légendes, tous les cailloux, la forme qu'ils ont, où ils sont, les différents plafonds, les planchers stalagmitiques, les remblés, les plafonds détachés, les dièdres, les colonnes, les stalagmites, les stalagmites, enfin, voilà, tout y est.